Le lion et le moucheron de Jean de la Fontaine « Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre ! » C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. « Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie ? Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. » À peine il achevait ces mots, que lui-même il sonne à la charge, fut le trompette et le héros. Dans la bord, il se met au large, puis prend son temps, fond sur le goût du lion qu'il rend presque fou, le quadrupède écume et son œil étincelle. « Il rugit, on se cache, on tremble à l'environ. » Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouches en sans-lieu le harcèle. Tantôt pique l'échine et tantôt le museau, tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son fait montée. L'invisible ennemi triomphe, erré de voir qu'il n'est griffe ni dents, la bête irritée qui, de la mettre en sang, ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs, bat l'air qu'il en peut mais, et sa fureur extrême le fatigue là-bas. Le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonne à la charge, il sonne à la victoire, va partout l'annoncer, et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée ? J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits, l'autre qu'au grand péril tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada